Musique Ô toi visiteur, t'attends à fourmer de la beauté de cette cité, ses jardins, ses cascades et ses sites, t'offrent la joie des yeux et le bonheur de vivre. Sans climat, sans eau et ses cerises, sont pour toi la guérison de tous les maux. Que tu sois juif, chrétien, musulman, les habitants de cette ville t'accueillent à bras grands ouverts. Et dès le lever du jour, t'emmènent au plus haut point de la colline, recueillir la baraka du Vénéressin, Sidi Ali Boussarine. 90 ans, c'est l'âge de ces vers, écrit par le célèbre poète Sfrewi, Cheikh Abdel Qadr Timouri, en hommage au plus ancien festival des cerises du Maroc. Un festival que la ville de Séfrou célèbre fièrement chaque mi-juin, depuis 1920. Séfrou, la ville créée en 682 après Jésus-Christ, a au moins un siècle de plus que la capitale spirituelle faise. 28 kilomètres seulement les séparent. Séfrou en Amazir veut dire la verdure au pied de la montagne. C'est donc à juste titre que ces très jolies villes à 850 mètres d'altitude est surnommé l'Oasis sans palmier ou encore le jardin du royaume. Un jardin que les différents souverains du Maroc ont protégé jalousement. Grâce à ses remparts de 1500 mètres et ses sept portes, chiffres impairs indivisibles, portes bonheur dans les cultures arabes et amazires, Séfrou a su résister au temps et aux intrus. Séfrou est admiré par ses célèbres cascades d'environ 10 mètres de hauteur et l'abondance des eaux de l'Oie d'Agueil donne une grande fertilité à son sol, permettant la culture de divers arbres fruitiers, dont le plus célèbre, le cerisier. La cerise de Séfrou est réputée être la meilleure de tout le pays et se distingue par sa couleur noire et son goût très sucré, avec un poids dépassant 14 grammes la cerise. Et selon la tradition Sfrewi, elle aurait même des vertus curatives. C'est pourquoi depuis 1920, chaque mi-juin, les habitants de Séfrou et de toute la région font honneur à ce don du ciel. La cerise fêtée pendant trois jours, symbolisée par une poupée, prend dès 1935 une nouvelle forme et c'est parmi les plus belles filles de la ville que Miss Cerisette est choisie et couronnée dans une grande cérémonie populaire. La population de Séfrou composée de juifs, chrétiens et musulmans est chèrement attachée à son festival des cerises. D'ailleurs, le choix de Miss Cerisette se faisait quelle que soit sa confession, sans aucune distinction, car ici c'est la plus grande coexistence des trois religions monothoïstes. Cette école et cette synagogue, on sont des témoins vivants. Nous sommes en 2010 et la population Sfrou est toujours chèrement attachée à son festival des cerises. Rien n'est laissé au hasard pour que la fête des cerises soit une réussite. Les artisans Sfrou, toutes générations confondues, démontrent d'un savoir-faire hors pair. Dans la Médina, c'est l'effervescence, une Médina chargée d'histoire. Le temps n'a rien enlevé à la beauté de ces maisons, datant de plusieurs siècles. On dirait que ces petites mains, destinées à éloigner le mauvais œil, creusées soigneusement dans le bois, sur les toits, ont su les préserver, comme il se doit. Elles sont venues, elles sont toutes là, les dix candidates restantes des présélections dont sera choisi Miss Cérizette 2010. Première innovation cette année, le festival s'ouvre sur les belles jeunes filles de tout le Maroc. C'est aussi une façon de l'ancrer davantage dans les mémoires, à l'échelle nationale, de peur qu'ils ne disparaissent un jour. Critères de sélection Miss Cérizette, beauté, finesse, études supérieures et culture générale. La sélection est rude, depuis qu'elles étaient 31, puis 17, puis 10. Aujourd'hui, c'est la phase finale, quatre heures de défilés, d'entretiens et de jugements. Composé d'acteurs associatifs, d'élus locaux et de représentants de médias, le travail de ce jury est suivi de très près par les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Une heure et demie de débat intensif et le verdict tombe. Miss Cérizette 2010 est cette année originaire de la cité ocre de Marrakech. Marrakech. Ludnel Becry, 25 ans, licencié en littérature anglaise, a convaincu et séduit le jury et l'assistance par sa prestance. Après une journée chargée en émotions, pressions et attentes, les cinq jeunes filles se reposent, mais ce n'est pas le cas pour la jeune styliste qui les habillera pendant ses jours de fête. Voici la tenue que portera Miss Cérizette 2010, le jour du couronnement. Rouge et vert, à l'image de la cerise et de sa tige. Des couleurs qui rappellent le drapeau national. Et voici celle que portera le jour de la grande parade. Trois mois de travail, jour et nuit, pour le tissage, la coupe, la couture et la finition. D'ailleurs, la ville de Séfrou est très connue par le tissage et surtout par la confection des boutons, soit la quade. Inspirée de la forme de la cerise, c'est le fruit de l'harmonie et de la coexistence confessionnelle entre juifs et musulmans. C'est aussi l'apanage du savoir-faire des femmes juives du quartier El-Millah qu'elle partageait généreusement avec les femmes musulmanes. Aujourd'hui, c'est la spécialité de la ville de Séfrou, un artisanat domestique demandé et sollicité à l'échelle de tout le pays. Et c'est l'heure de se faire belle pour la grande cérémonie du couronnement. Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi des festivités dans ce prestigieux palais datant de 1910 du grand notable de la ville, l'Qaïd Romar. Les invités sont nombreux, curieux de découvrir comme chaque année la nouvelle Miss des Cerises. Et c'est en musique que les festivités commencent. Tout en grâce, Miss Cerisette 2010 est couronnée en diadème et en or massif par la Miss de l'année dernière, une façon de perpétuer la tradition et de rendre hommage aux nombreuses Miss des éditions précédentes. dans cette ambiance très festive, la Miss et Dauphine et les deux mariées, la Marocaine et la Bébébé, sont toutes fières d'immortaliser ce grand moment marquant les 90 ans de la festa d'Yahabimlouk. Le lendemain, Miss Cerisette est très attendue par tous les habitants de ses frots et la traditionnelle Svourida, où l'homme et le cheval ne font qu'un, bat son plat. Par dizaines de milliers, les Sfrewis sont venus accueillir Miss Cerisette, l'admirer et l'applaudir. Tous les corps de métier exposent leur génie dans ces 20 tracteurs, soigneusement décorés aux couleurs du bel environnement de la ville de Sèfro. Tout un savoir-faire artisanal, accompagné de cette troupe musicale, font le spectacle de la grande parade. Sèfro, perle perdue dans un écrin de verdure, que ton festival perdure et reste à tout jamais à l'abri de l'usure. Sous-titrage ST' 501